Je ne sais pas c'est qui Kevin Samuel, c'est lui en fait qui a permis de simplifier la compréhension de tout ce qui est relation homme-femme, tu vois, tout ce que, je veux dire, mes vidéos sont inspirées directement de lui, tu vois. Bon, je viens d'apprendre la mort de deux personnes, une personne que je connais et une personne qui était quand même une personne qui m'a inspiré, le père d'une amie à moi, avec qui je faisais la musique, le même jour en plus, le même jour, et Kevin Samuel qui est mort hier, ok, donc du coup, si tu ne sais pas c'est qui Kevin Samuel, c'est lui en fait qui a permis de simplifier la compréhension de tout ce qui est relation homme-femme, tu vois, tout ce que, je veux dire, mes vidéos sont inspirées directement de lui, tu vois, c'est bizarre comment quelque chose comme, comment ça peut, comment ça m'atteint alors que je ne le connais pas, tu vois, je n'ai jamais parlé avec lui, mais c'est tellement rare d'avoir quelqu'un qui, qui va au charbon en fait pour entreguer les hommes, Déjà, je veux dire, c'est qui Kevin Samuel, parce que tu ne sais même pas c'est qui, c'est un gars en gros, il est devenu malgré lui un expert en relation homme-femme, ce n'était pas la base sur ça qu'il était parti, Mais au fur et à mesure, il s'est aperçu, et tout le monde s'en est aperçu, qu'il a une capacité à vraiment rendre ce qui est super complexe, relation homme-femme, des trucs que moi je sentais, mais je n'arrivais pas à poser des mots dessus, la Russie a théorisé en fait tout ça, et le rendre accessible et simple de compréhension pour tout le monde, que ce soit pour les hommes, et que ce soit pour les femmes, je me rappelle, j'avais découvert son premier contenu, je pense que c'était à un an et demi, un truc comme ça, c'était sa fameuse vidéo qui s'appelait « A voyage at best », un truc comme ça, c'était une femme qui était du coup franchement le classique en fait, en fait c'est devenu un classique, tu vois, qui a montré en fait à la vue du monde, et c'est pour ça, parce qu'à partir de cette vidéo-là, ça a buzzé de ouf, et que c'est là qu'il a été vraiment mainstream, enfin mainstream, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas qu'il a buzzé de ouf, il avait fait une vidéo là-dessus où il avait expliqué, il avait fait 200k, 300k sur Instagram d'un coup, qu'ils ont suivi, sa chaîne elle a explosé, donc en très peu de temps grâce à cette vidéo, c'est même pas virale, c'était même pas un buzz, c'était vraiment un truc, tout le monde en parlait, je veux dire, comment il s'appelle encore le basketteur là, Shaquille O'Neal, enfin je veux dire, tous les rappeurs, après certains rappeurs, je veux dire après, il a été vraiment mainstream, à cause de cette vidéo, ça a été mainstream, parce que tout le monde a dit, elle a vu la folie, donc je te résonne un peu la vidéo, c'était une meuf en gros, quand tu la vois, elle n'est pas forcément super belle, tu vois, d'où le truc avraige, avraige à best, parce que genre en fait, même si elle a son max, tu vois, genre elle est moyenne, mais elle, elle voulait genre un high value man, je veux dire, les gars qui sont à plus de, plus de 10K par mois, qui est grand, elle voulait un gars qui soit grand, au moins 1m82, 83, pas d'enfant, etc., en fait, elle voulait un gars, vraiment le top, la crème de la crème en fait, tout simplement, et en fait, ce qu'elle pensait qui était valorisé, et ça c'est la croyance encore populaire, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, c'est qu'elle s'est dit, moi j'ai une superbe situation financière, c'est-à-dire, je suis éduqué, je suis intelligente, etc., etc., donc du coup, je vais pouvoir avoir un gars comme ça, et donc du coup, Kevin lui a expliqué que, ben non, en fait, c'est pas comme ça, parce que les gars sont pas attirés par les études, ou par, enfin, tout ce qu'elle a dit, là, tes études, ton argent, etc., les hommes de ce calibre-là sont pas attirés, et d'une manière générale, pas attirés par ça, plus le gars a de l'argent, plus ils s'en fichent, tu vois, et donc du coup, cette vidéo, elle a fait un buzz de ouf, parce que, en fait, ça a montré aux yeux du monde, vraiment, comment, d'une manière générale, les femmes, elles pensent, tu vois, je pense, et comment elles sont dans la désillusion, quoi, parce que Malgré lui expliquer, ah oui, parce que le truc qui est important, c'est que Malgré lui expliquer, elle a dit, non, tu vois, genre, non, en fait, genre, pour elle, elle comprenait pas, quoi, en fait, et donc, il arrivait à lui dire, mais, en fait, t'as average, at best, mais c'est pas le truc, tu vois, et donc, du coup, et c'est de là, et même, ça m'a aidé pour mon anglais aussi, j'ai consommé, je pense, des podcasts, c'est des podcasts de deux heures, je crois, j'ai essayé ça pendant un an, au moins un an, tous les jours, manger deux heures, quand j'ai commencé à écouter ces podcasts, je comprenais pas bien, bien, bien l'anglais, tu vois, enfin, je comprenais quand même, j'avais commencé un machin, mais ça m'a motivé à regarder les échanges, du coup, qu'il y avait avec les meufs, et m'apercevoir à chaque fois, putain, mais les meufs, elles sont vraiment dans la désillusion, en fait, elles pensent qu'elles peuvent être comme elles veulent et avoir la crème de la crème, quoi, et en fait, j'étais choqué à chaque fois, à chaque vidéo, j'étais choqué, tu vois, parce qu'en fait, j'avais l'habitude de recevoir des filles, ils se mettaient en live, et puis les femmes, elles venaient, et puis elles posaient des questions, etc., tu vois, mais c'était fou à chaque fois, comment tu t'apercevais que c'est là que j'ai vraiment vu, putain, les meufs, elles sont vraiment dans la désillusion, en fait, et pour elles, il n'y a pas de problème, tu vois, des meufs, gars, elles étaient en surpoids, deux enfants, un travail normal, elles se disent, je veux un high value, même, je te promets, peut-être que ça va te paraître incroyable, si tu es un homme, tu te dis, mais non, ce n'est pas le Brésil, je te promets, et elles ne voulaient pas, et le truc est fort, elles ne veulent pas un gars moyen, ça veut dire un gars qui a un taf normal, c'est comme si c'était un taf normal, tu vois, aux Etats-Unis, le salaire moyen, je crois, c'est entre 50K et 70K, un truc comme ça, non, c'est plutôt 50K, 50K, un truc comme ça, par an, tu vois, elle, par exemple, la meuf que j'ai, j'ai trop de gars, c'était ouf, genre, différentes meufs qui interviennent, surpoids, des enfants, etc., même des fois, même si tu n'es pas en surpoids, des enfants, trois enfants, des fois, deux pères différents, des fois, normal, elle, elle veut un high value man, normal, gars, et elle me dit, mais pourquoi tu ne te mets pas avec un gars comme toi, en fait, pas comme toi, mais pourquoi tu veux absolument un high value man, pourquoi tu ne veux pas un gars, normal, quoi, tu vois, pourquoi tu veux le 10%, le 10%, le 1%, pourquoi tu ne veux pas juste un gars normal, parce qu'en fait, tu es normal, tu ne peux pas être normal, c'était ouf, en fait, c'était ouf, gars, et elle disait, non, une meuf moyenne ne veut pas se poser avec un gars moyen, pour elle, c'est genre, c'est le déclin, quoi, c'est dire, bon, ok, bon, je vais avec un gars moyen, enfin, genre, elles n'ont pas envie, je te promets, c'est ouf, si tu comprends l'anglais, va jeter un coup d'œil sur ces lives, tu vas dire, tu vas péter les ponts, tu vas dire, c'est ouf, pourquoi, parce qu'on caresse les femmes dans le sens du poids, on leur fait croire qu'elles sont parfaites, et que quoi qu'elles fassent, elles sont parfaites, et qu'elles méritent le meilleur, en fait, alors que ce n'est pas vrai, tu vois, ce n'est pas nous qui décidons, parce que souvent, les femmes pensent que tous les maux de la planète, c'est la faute des hommes, ben non, ce n'est pas notre faute, c'est juste, c'est le game, en fait, c'est juste que, comme il y a souvent quelqu'un qui veut leur vendre quelque chose, on leur fait toujours croire qu'il n'y a pas de soucis, tu vois, on va dire, il n'y a aucun problème, et si jamais tu leur dis le contraire, tu te fais défoncer, donc ce qui s'est passé pour Kevin, j'ai vu là, par exemple, j'ai vu des articles, les gars, ils ont dit misogyne, le gars, il est mort, parce qu'au début, quand j'ai eu l'info, j'ai cru que c'était une rumeur, parce qu'au début, ils disaient que c'était une rumeur, rumeur et tout, ouais, Kevin Samuel, il est mort, machin, et je vois le journal, il écrit, misogyne, s'auto-proclamer expert en relationship, qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre ? Misogyne, machin, entre guillemets, images consultants, genre, images consultants, les gars, j'avais envie de les insulter de tous les longs, j'avais envie de l'autre, j'ai dit, mais les gars, ça m'a fait péter les ponts, j'ai dit, mais imagine, c'est vrai, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas, j'ai dit, imagine, c'est vrai, il est vraiment mort, et vous mettez en titre, genre, misogyne, je ne sais pas quoi, ça m'a fait péter les ponts, et misogyne, c'est ouf, et les gars, il est mort, vous essayez encore de le salir, et c'est là que tu vois dans quel monde tu vis, en fait, tu vis dans un monde qui est pro-féministe, complètement, parce que, ah oui, il est controversiel, mais controversial de quoi, le gars, il a fait un million d'abonnés en un an et demi, enfin, peut-être pas un an et demi, mais je sais que quand je l'avais commencé à suivre, il était peut-être à 200, 300 000 abonnés, un truc comme ça, il est passé un million d'eux, peut-être en un an, controversial de quoi, en fait ? Tout ça parce qu'il dit la vérité, donc aujourd'hui, gars, tu ne peux pas dire la vérité, si tu dis la vérité, tu es misogyne, alors les meufs, parce que je regarde aussi un autre podcast, qui s'appelle Fresh Unfit, à chaque fois, les meufs disent, ouais, mais vous, ce que vous dites, c'est misogyne, tu sais, à chaque fois, gars, quel que soit le degré d'étude de la meuf, tu sais ce que ça veut dire, misogyne ? Ouais, ça veut dire que tu écoutes les meufs, je ne sais pas quoi, elle dit un truc qui n'a rien à voir, je dis non, misogyne, ça veut dire que tu hais les femmes, quel homme hais les femmes ? Je n'ai jamais entendu un homme dire, je hais les femmes, par contre, les femmes qui disent, je hais les hommes, je déteste les hommes, les hommes ceci, les hommes cela, ça, c'est sponsorisé, ça, ça, ça passe à la télé, ça, par contre, quand tu dis, genre, c'est un homme, oserait dire ça, comme une meuf dit ça sur des TikTok ou des trucs, je ne sais pas, n'importe où, mais tu te fais bannir direct, mais réellement, je ne rigole pas, tu te fais bannir, tu perds ton compte Instagram, tu perds, c'est direct, de toute façon, nous, ce n'est pas le cas, tous les hommes aiment les femmes, vous êtes sérieux ? Ou sinon, évidemment, je suis déjà arrêté, peut-être qu'il y a toujours, parce que les femmes, elles sont toujours dans, oui, mais c'est possible que, oui, c'est comme possible qu'il y a un meteorite qui arrive et qui écrase la planète, enfin, oui, toujours dans la possibilité, dans les exceptions, mais les exceptions, il ne faut pas la généralité. Donc, les gens, misogyne, normal, le gars, il parle tous les soirs avec des meufs, il gère des meufs, mais misogyne, il fait des interviews avec des meufs, il est invité par des meufs, dans des podcasts, parce que ce n'est pas toutes les meufs qui disaient que, tu vois, il y a des meufs, parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'était juste la vérité, si tu comprends l'anglais, va voir, il disait juste la vérité, et d'ailleurs, il n'a jamais été attaqué par ce qu'il disait, il les a toujours essayé d'attaquer, et tu sais pourquoi ? Donc, il dit controversia, controversia, je ne sais plus comment dire, c'est controversé, en français, oui, controversé, misogyne, etc., etc., en fait, genre, c'est simplement parce que, quand il disait les vérités, et bien les meufs, et bien comme ça ne leur fait pas se sentir bien et que les meufs sont émotionnelles, et bien genre, pour elles, ce qu'il dit, ce n'est pas bon, et il est méchant, et donc du coup, il est misogyne, qui t'a blessé, les classiques, qui t'a blessé, misogyne, macho, en français, enfin voilà, à partir du moment, tu vois les meufs, elles veulent te dire, ouais, on veut la vérité, mais en vérité, ce n'est pas vrai, en vérité, elles ne veulent pas la vérité, parce qu'elles sont incapables de gérer la vérité, mais elles vont te dire, ouais, sois honnêtes, mais des hommes ne peuvent pas être honnêtes avec les femmes, si jamais ils sont honnêtes avec les femmes, elles ne vont pas pouvoir le gérer, donc c'est pour ça qu'on ment aux femmes, c'est pour ça que quand on leur dit, les meufs, elles sont surpoids, on leur dit, ça déchire, body positif, il y a un truc, il y a un concept pour chaque truc, body positif, personne ne leur dit, personne ne va leur dire, non, peut-être qu'il faudra que tu maigrisses, non, non, body positif, vous n'allez pas nous faire changer, voilà, body positif, et si jamais toi tu dis, moi je n'aime pas trop sortir avec les meufs qui sont grosses, ça ne faut pas dire grosses, parce que sinon, tu heurtes le feeling encore là, et donc là du coup, je suis méchant, je suis misogyne, qui m'a heurté, voilà, parce que si je dis ça, voilà, tu ne peux pas dire ça, moi je dis, ben non, ben moi je ne dette pas les meufs qui sont surpoids, qui m'a heurté, misogyne, macho, toxicité, tout, tu ne peux pas dire la vérité, donc body positif, si jamais la meuf, elle est masculine, si jamais tu ne veux pas sortir avec elle, tu ne peux pas, tu n'as pas envie de sortir avec elle, parce qu'elle est juste masculine, tu vois, ben non, c'est parce que tu ne peux pas gérer, tu es incapable de gérer une femme forte, indépendante, c'est dans le nom même, indépendante, à quoi ça sert que je veux mettre avec une meuf qui est indépendante, on est censé être ensemble, si tu veux être toute seule, ben, elle reste toute seule, alors c'est ce qui se passe pour la plupart de ces femmes là, il y a des exceptions évidemment, donc en fait, tu ne peux rien dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre que social, socialement, pour que, quoi qu'elle fasse, il n'y a aucun problème, tu vois, qu'est-ce qu'on peut dire, il y a de toute façon, il y a plein de trucs, de construction sociale, qui fait que, quoi que la femme fasse, elle ne prend jamais donc quand tu as un gars comme Kevin Samuel qui vient, qui a bien compris le principe, qui a simplifié, décomplexé tout ça, et qui vient, qui commence à dire juste la vérité, parce qu'il y a plein de femmes qui le suivent, c'est-à-dire que, c'est juste les médias, et c'est là que tu vois la manipulation, c'est juste les médias qui genre, qui viennent et qui essaient d'affiancer, évidemment qu'il y a des meufs qui n'aiment pas, qui disent la vérité parce que ça leur fait du mal, ça leur remet en question, tu vois, mais si c'est la vérité, tu préfères, en fait, les meufs, elles préfèrent qu'on leur remonte, gars, les vidéos que moi je fais là, il y a une vidéo qui va sortir, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, je l'ai faite, j'ai mis pourquoi on s'engage, pourquoi l'homme ne s'engage pas, ok, je l'ai fait, normalement je ne parle pas aux femmes, tout simplement parce qu'elles pètent les reins, tu leur dis la vérité, elles ne sont pas contentes, quitte à heurter, macho, toxicité, etc., tu ne peux pas leur dire la vérité, donc j'ai fait cette vidéo-là, en réaction, parce qu'il y a plusieurs meufs qui font réagir à un post Instagram, ils disent que vas-y, je vais en faire une vidéo et je vais dire une bonne fois pour toutes, la vérité est vraiment complexe, enfin, ouais, la vérité, elle est dure à entendre, mais c'est la vérité, ça c'est plus difficile de le faire, tu as plus de mérite quand tu fais ça, quand tu dis aux meufs, vous déchirez les filles, il ne change rien, c'est l'homme qui déconne, lui, tout c'est lui, s'il ne veut pas s'engager, c'est lui le problème, bien sûr, c'est lui le problème, si jamais ton surpoids et qu'il ne te veut pas, c'est lui le problème, en fait, tout est lui, le monde, le monde entier et vous, les filles, vous êtes des demi-dieux, c'est ça, là, tu crois que je rigole, mais c'est la vérité, tu ne peux rien dire aux meufs, elles n'ont aucune responsabilité pour rien, rien du tout, d'une manière générale, pas toutes, heureusement, il reste quand même des femmes bien, c'est avec celles-là qu'il faut se poser justement, si jamais par exemple, le gars dit, je ne veux pas sortir avec une meuf qui a des enfants, ouais, tu n'es pas un vrai homme, il y a toujours un truc, tu vois, les meufs ne prennent aucune responsabilité, sur rien, ok, il ne faut rien, elles déchirent, elles sont parfaites, en fait, et c'est ce que la société leur fait croire, elles sont parfaites, quoi qu'elles fassent, elles sont parfaites, il n'y a rien à changer, tu vois, toi, tu es en surpoids, de toute façon, la vie te punit direct, si tu n'as pas de travail, la vie te punit direct, tu n'as pas de meuf, tu n'as pas de meuf, rien, si jamais tu es en surpoids, tu n'as pas de meuf, rien, mais les meufs, elles s'en battent les reins, elles s'en fichent de tes galères, de comment devenir un homme, parce qu'entre comme, il faut que tu deviennes quelqu'un, il faut que tu accomplisses des choses, elles s'en fichent, tu vois, elles n'en ont rien à faire, ce n'est pas des filles gentilles, elles sont en pâti, non, si jamais tu n'as pas de niveau, la meuf, elle ne te regarde pas, regarde les trucs que je disais au début, par rapport aux échanges que les meufs avec Kevin Samuel, elles veulent le top, top 10, si jamais tes moyens, elles ne te voient même pas, après, évidemment, c'est en fonction du niveau de chaque meuf, ok, mais un ID modèle, tu lui envoies un message, elle ne va jamais te répondre, après, c'est normal, ce que je veux dire, c'est, ok, donc tu ne peux jamais rien dire, c'est des demi-dieux sur terre, les meufs, si tu leur dis quelque chose, tu es misogyne, tu es machin, machin, donc lui, il est parti en charbon pour nous, et je pense que, ça m'a toujours passionné, en fait, les relations de femmes, et c'est lui, vraiment, qui m'a fait découvrir, qui a permis de théoriser, et avoir la compréhension réellement de ces différences, et pourquoi ça partit en sucette, en fait, parce que son objectif, c'était quand même de, malgré que certaines meufs ne comprenaient rien, son objectif, c'était que, d'une manière générale, parce qu'elle s'adressait plus à la communauté black, mais après, c'était ouvert à tout le monde, mais que genre, en fait, qu'on ait plus de résultats, en fait, qu'on ait des meilleurs résultats entre les hommes et les femmes, qu'on puisse, comment dire, se retrouver, avoir des meilleurs résultats, et avoir fondé une famille, parce que la communauté black, aux Etats-Unis, c'est ceux qui ont le moins de résultats, plus de divorces, plus de difficultés, plus de femmes célibataires, et les autres communautés, ça se passe mieux, tu vois, donc c'était un peu son cheval de bataille, tu vois, et pour ça, ben, il ne peut pas parler juste aux gars, parce qu'à la base, il parle aux gars, tu vois, comme moi, je le fais, par exemple, mais comme la relation femme, c'est à deux, il est obligé de parler aussi aux femmes, puis en plus, ça permet aux hommes de voir un petit peu, ok, c'est quoi le game du relation femme, c'est quand tu vois les femmes parler, tu te diras, ok, donc je pense que voilà, c'est ce que je voulais te partager, je suis dégoûté, je suis vraiment, je suis dégoûté, pourtant je ne le connais pas, mais je suis dégoûté, quoi, après son message, je pense qu'il ne va pas s'arrêter là, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont reprendre le relais, mais c'est incroyable comment le monde, il est vraiment influencé sur le truc, tout ce qui est féministe, le gars, il est mort, il continue à le traiter de misogyne, pourquoi, parce qu'il a dit que, ouais, les hommes, ils ne sont pas intéressés à d'été des meufs qui ont des enfants, par exemple, ce n'est pas un actif, mais même les meufs, elles ne veulent pas d'été un gars qui ont des enfants, par contre, quand tu dis dans l'autre sens, ça passe, en fait, tout ce que tu dis, à partir du moment où tu peux dire tout sur les hommes, et là, tu seras sponsorisé, tes vidéos, elles vont déchirer, moi, moi, si je fais des vidéos, je ne m'adresse que aux meufs, et je dis, ouais, les gars, c'est des salauds, ils sont immatures, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas s'engager, ils doivent t'accepter comme tu es, et là, c'est bon, des millions de followers, tu déchires, c'est bien ce que je pensais, que des trucs, que des louanges, là, ma chaîne, elle passe à un million d'abonnés, mais si ce n'est pas la vérité, moi, je ne peux pas, en tout cas, moi, je ne peux pas faire autrement, je suis désolé, quel que soit le sujet, je ne peux pas ne pas être vrai, ce n'est pas possible, en fait, et c'est juste que les gars, après, ils en ont marre, ils ne parlent pas aux meufs, parce qu'ils savent que les meufs vont lui péter les reins, même moi, qui suis un bonhomme, tout ça, quand j'ai fait la dernière vidéo, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup, je vais leur dire vraiment pourquoi les gars, ils ne s'engagent pas, ils vont me péter les reins, après, tu vas dire, tu vas dire, donc en fait, tu vas dire, restez dans votre merde, en fait, voilà, et puis après, quand tu auras 50 ans, quand tu es 50 ou 60 ans, et à chaque fois que je parle avec une femme qui a cet âge-là, elle dit, ce que tu dis, c'est vrai, mais j'avoue, c'est Chantal qui m'avait dit ça, l'expert en crypto, elle m'a dit, ce que tu dis, c'est vrai, j'ai vu tes vidéos, mais si jamais j'avais entendu ça quand j'avais la vingtaine, de la trentaine, je t'aurais insulté de tous les noms, ben voilà, parce qu'au final, ce ne sera pas les hommes qui vont perdre, donc je suis dégoûté, tu arrives même à te dire, putain, c'est une conspiration, ce n'est pas possible, les gars, ils l'ont tué, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, donc le gars, il a été au charbon, et franchement, ce qu'il a accompli en très peu de temps, c'est bon, il a commencé quand même sa chaîne à un moment, mais le buzz qu'il a eu là, qu'il a fait monter vraiment rapidement, il est même passé dans le clip de Futur, à un moment donné, il était sur le live de Nicki Minaj, il est passé sur différents podcasts famous aux Etats-Unis, et puis de toute façon, il était devenu famous, de toute façon. Le Shed Room n'a toujours pas partagé l'info, vraiment des enfoirés, excusez-moi maman, mais putain, donc Shed Room, c'est une sorte de, comment dire, sur Instagram, où il relate les infos, ils n'ont jamais parlé de Kevin Sabine, il est mort, ils se font battre les reins, ils se font battre les reins, et tu sais pourquoi ils se font battre les reins ? Parce que leur communauté est essentiellement féminine, c'est les femmes qui consomment, d'un côté, c'est, en fait, c'est juste dure réalité, donc c'est juste la vérité, c'est que, comme les femmes, c'est 85%, je crois, 85%, 80% des consommateurs, les médias, ou les, ou dès que, ouais, dès que c'est médias, ou dès que c'est, dès qu'il y a des gens ou des gens qui ont quelque chose à vendre ou faire des placements publicitaires sur leur plateforme, ils ne vont jamais dire des trucs qui vont heurter le feeling des meufs, c'est le game, c'est comme ça, et c'est pour ça que, genre, tu peux tout dire sur les hommes, on se barreira, tu peux dire, ouais, vas-y, va m'écrire, moi, je ne sortirai jamais avec un gars qui est juste un salaire de ce niveau-là, il faut les entendre les meufs, quand elles parlent, c'est violent, parce que peut-être que vous pensez que je suis Red Pill et tout, mais non pas que je suis Red Pill parce qu'à la base, j'ai découvert Kevin Samuel et c'est parce qu'il a été sur le podcast de Fresh & Fit où les gars, ils ramènent des meufs à chaque fois et ils discutent de relations femmes et eux, ils sont Red Pill, vraiment. Donc du coup, c'est là que j'ai été en contact avec ça et après, j'ai lu les livres du Godfather 2 du Red Pill, à Rollo, et c'est là que tu vois que genre, toutes les meufs passent tous les soirs, elles veulent le même gars, en fait, elles veulent le même titre de gars. Alors c'est des meufs qui sont déjà quand même à un niveau, c'est des meufs par exemple qui se sont déjà fait inviter sur des yachts, qui sont déjà avec des millionnaires depuis la vingtaine parce que la beauté te permet d'avoir accès aux gars les plus riches, même les célébrités, tu vois, elles ont déjà rencontré des rappeurs, elles ont déjà couché avec des rappeurs, etc. Bon, c'est pas forcément les meilleures femmes qu'il faut avoir, tu vois, mais pour te dire que ça te donne quand même la manière de penser générale, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment ouf et pour tout ça pour vous dire, parce que du coup, je parle beaucoup mais je suis un peu vénère, c'est que ne vis pas ta vie comme si genre t'allais jamais mourir. Parce qu'en fait, tu sais jamais quand ça peut arriver. C'est des piqueurs de rappel, tu sais jamais quand ça peut arriver en fait. Donc vis-là à fond quoi. Pas à fond genre je vais me droguer tous les soirs. Non, je suis pas sûr parce que ce serait bête de mourir de ça. Donc vis-là à fond, je pense qu'il était vraiment, je pense quand même qu'il vivait sa vie à fond. Ça aurait été bien s'il pouvait encore rester et continuer ce qu'il avait commencé. Mais il a vraiment eu un impact sur le game. Regarde là, là c'est par exemple si c'est un américain et là je te parle de, je suis directement inspiré des vidéos que vous voyez sur les hommes, femmes, les notes, le marché, le marché du célibat, tout ça, c'est ses concepts à lui. C'est ses concepts, tu vois. C'est des trucs que par exemple, nous on sait qu'on est noté, tu vois. On sait lui, il est plus frais que l'autre, machin machin, mais les meufs entre elles elles font genre ah non, c'est pas, tu vois. Donc du coup, c'est des concepts qu'il a ramenés et qui du coup sont pertinents et qui permettent juste logique, tu vois. Tu comprends ah ok, ok, pourquoi. En fait, nous les hommes on a toujours su, tu vois. On a toujours su, encore, même les hommes, c'est bien quand même de comprendre. Pour tout le monde, pour tout le monde ça a été une clarté. Donc du coup, ouais les gars, vivez pas comme si genre vous allez pouvoir vivre toute la vie. Moi j'entends des gens qui meurent de toutes parts de cancer, le fameux cancer. Donc du coup, voilà, bref, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. RIP Kevin Samuel, il a changé le game à jamais et on va pas se taire pour leur faire plaisir. On va continuer à parler entre hommes parce que, et je l'ai lu en plus dans le livre de Rollo, en fait, les meufs, à partir du moment où les hommes entre eux se motivent pour être des meilleures personnes, pour comprendre le game de la nature féminine et des trucs comme ça, tout de suite, elles vont essayer de dire ouais, misogyne, quitte à heurter, macho, tous les trucs comme ça en fait. Et après, elles comprennent pas pourquoi il n'y a plus d'hommes. Ça me paraît important quand même de savoir comment être un vrai homme. sinon le monde il part en sucette de toute façon. S'il n'y a plus de vrais hommes, le monde part en sucette. Elles veulent commencer à nous mettre des trucs dans la tête. Oui, tu n'es plus ni homme ni femme, t'es énergie. Donc en fait, elles veulent que tu... En fait, les meufs veulent que vous soyez des hommes, qu'on soit des hommes, mais par contre, elles t'empêchent de vouloir l'être, vraiment. Si tu essayes de le faire, être misogyne, machin, tu n'as pas le droit de te parler, ça. C'est incroyable. C'est dans le monde que l'on vit. Et après, elles se plaignent. Évidemment, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux et féministes, machin. On est le problème de tous leurs maux, évidemment. Mais ça, on est le problème depuis qu'on a construit le monde. Des buildings. Une fois qu'on a mis en paix, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de trucs. On a construit des immeubles, on a créé Internet, les ordinateurs, qu'il n'y a plus qu'à mettre, se connecter pour travailler, là, c'est bon. Là, mais en fait, on n'a pas besoin de vous. En vérité, juste à me connecter sur Internet, on n'a pas besoin de vous. Et en plus, tout ça pour travailler pour un homme. En plus, tu te plains. Bref, je suis dégoûté quand même. Je suis dégoûté. J'espère jusqu'à un moment que c'est une blague, mais non, ça a été confirmé. Bref, je pense que... Sous-titrage Société Radio-Canada